Musique Nous sommes toujours en direct du 31 pour la suite de ces championnats du monde universitaires au programme chez les hommes le 500, le 1000, le 1500, le 5000 et le 10000 mètres la mass start, la poursuite par équipe sur 8 tours et le sprint par équipe sur 3 tours avec des équipes nationales de 3 patineurs et chez les dames les 5000 et 10000 mètres sont remplacés par des courses de 3000 et 5000 mètres et la poursuite par équipe se dispute elle sur 6 tours au lieu de 8 On revient sur la première épreuve de cette première journée de ces championnats du monde universitaires qui ont débuté avec le 1500 mètres homme Et dans ce 1500 mètres homme, la troisième place a été décrochée par le polonais Adrien Wilgat Adrien Wilgat qui s'est lancé dans la neuvième paire aux côtés du japonais Ryosuke Tsuchiya Il gâte un grand gabarit tout en puissance mais qui a également un style de patinage très maîtrisé qui lui a permis d'aller chercher le troisième temps de ce 1500 mètres Dernier tour de piste, dernier 400 mètres pour Adrien Wilgat qui a fourni une grande partie de son effort en fin de course Il a très bien géré ses 1500 mètres pour garder de l'énergie pour le dernier tour de piste qui lui a permis d'améliorer ce qui était le meilleur temps jusqu'à présent sur cette distance Adrien Wilgat qui termine en une 52-19 Meilleur temps qui sera évidemment amélioré par la suite amélioré entre autres par l'Autrichien Linus Michael Heidegger qui était aux côtés de l'Américain Steven Hartmann dans la dernière paire Heidegger qui n'est pas parti très 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 rapidement et là aussi bonne gestion de course de la part de l'Autrichien qui malgré un départ en douceur va bien gérer son effort pour terminer à pleine puissance Dernier tour pour Heidegger à cet instant il était encore en retard sur trois autres concurrents et il va combler une partie de son retard dans ce dernier tour Linus Heidegger qui termine en une 52-07 pour aller chercher le deuxième temps de ce 1500 mètres dixième temps seulement en revanche pour l'Américain Steven Hartmann et le vainqueur est le Hongrois Konrad Nagy qui partait dans l'avant-dernière paire aux côtés du polonais Sébastien Glosinski à droite le Hongrois Konrad Nagy dans le couloir extérieur et qui partait comme une bombe 300 premiers mètres extrêmement rapide pour Konrad Nagy qui était à cet instant en avance de 38 centièmes de seconde sur le temps du polonais Adrian Wilgat et l'avance qui ne va pas cesser de croître en faveur du Hongrois qui va aller chercher le titre pour succéder au palmarès au polonais Jan Simanski qui s'était imposé dans ses championnats du monde universitaire il y a deux ans à Almaty Konrad Nagy qui va se montrer le plus rapide sur cet anneau piné ici à Basselgali-Piné la dernière ligne droite pour Konrad Nagy qui signe donc le meilleur temps et qui s'impose donc sur cette distance de 1500 mètres avec un temps d'une 51-22 et la dernière épreuve de cette première journée c'est la poursuite par équipe poursuite par équipe qui se dispute sur 8 tours et pour la première paire nous avons l'équipe des Pays-Bas qui va affronter l'équipe de Pologne deux poids lourds déjà les deux équipes qui partent des deux côtés opposés de la piste et les patineurs qui vont se relayer en tête pour donner le train et c'est le temps du troisième patineur qui sera pris en compte au final et pour l'instant la Pologne est en avance sur les Pays-Bas 32 secondes contre 32 9 pour les Pays-Bas la Pologne avec Marcin Bachanek Sébastien Klosinski et Adrien Vilgat que l'on a vu sur le 1500 mètres Adrien Vilgat médaillé de bronze sur le 1500 et qui n'a pas eu beaucoup de temps pour se reposer avant cette poursuite par équipe alors que dans l'équipe des Pays-Bas on retrouve Ronald Lichtenberg Barth Vrogden Hill et Elmar Visser les deux derniers qui participaient également au 1500 mètres mais qui ne sont pas parvenus à monter sur le podium la Pologne toujours en avance sur les Pays-Bas 8 tours je vous le rappelle il n'en reste plus que 5 à présent et les Pays-Bas qui sont toujours moins rapides sur chaque tour que les Polonais et le record de la piste ici avait été établi par l'équipe de Corée c'était à l'occasion des Universiades du 31 en 2013 avec un temps de 3'47'57 encore 3 tours à parcourir et la Pologne et la Pologne toujours plus rapide 30 secondes 10 contre 30 secondes 5 pour les Pays-Bas un écart un écart qui est en train de se creuser entre les deux équipes un écart qui est maintenant de l'ordre de 4 secondes alors que l'on aborde les deux derniers tours 30-06 pour les Pays-Bas 30-10 pour la Pologne voilà les trois patineurs qui se relaient en tête pour essayer de maintenir le rythme de maintenir le train dernier tour à présent et les Pays-Bas qui sont cette fois sur le même train que les Polonais dans cette fin de course l'écart ne devrait plus bouger entre les deux équipes et c'est quand même la Pologne qui va remporter ce duel voilà on donne tout dans la dernière ligne droite à présent un 4-0-3-0-5 pour la Pologne et 4-0-7-55 pour les Pays-Bas voilà pas loin de 4 secondes et demie de différence entre les deux équipes et la Pologne donc qui établit le premier temps de référence dans cette poursuite par équipe les Pays-Bas les Pays-Bas qui termine à l'issue de ses 8 tours à plus de 4 secondes de la Pologne les deux équipes suivantes qui vont s'affronter sur cet anneau sont le Bélarus avec Lieb Astapo Maxime Kandraciu et Anton Kaspoutine et face à eux devant leur public les Italiens avec Davide Giotto Ricardo Bougari et Alessio Trentini que on avait déjà pu voir également sur le 1500 mètres après un tour de piste c'est l'Italie qui a l'avantage et qui est même en avance sur le temps signé par les Polonais 51 centièmes d'avance pour les Italiens et déjà un retard conséquent pour le Bélarus plus de 4 secondes de retard pour les 3 biélorusses qui ne sont pas du tout du tout sur le même train 31-2 contre un peu plus de 27 pour les Italiens le Bélarus qui se prend plusieurs secondes par tour déjà 9 secondes de retard entre les deux équipes et vous voyez les Italiens qui sont déjà en passe de rejoindre les 3 biélorusses l'illustration de l'esprit de cette poursuite par équipe car effectivement les Italiens sont bien dans la poursuite des biélorusses qu'ils devraient rattraper avant la fin de ces 8 tours 28-7 pour le tour des Italiens voilà qui vont passer devant les biélorusses un demi-tour de gagné pour les Italiens et les biélorusses qui sont totalement décrochés encore deux tours à parcourir et l'Itali qui possède 4 secondes 24 d'avance sur le temps des Polonais 4,50 à présent un duel totalement déséquilibré entre les biélorusses et les Italiens pas loin de 20 secondes d'avance ce sera même plus de 20 secondes d'avance entre les deux équipes à l'arrivée les Italiens qui en terminent qui en terminent en 3'57-80 et ça n'est pas fini pour les biélorusses 4'18-46 et c'est bien ça plus de 20 secondes 21 secondes de retard pour les biélorusses qui termine évidemment 4ème et dernier provisoirement derrière les Pays-Bas et la Pologne et l'Italie donc qui est en tête avant le dernier groupe avant le dernier duel de cette poursuite par équipe l'Italie donc en tête devant la Pologne et les Pays-Bas très bonne course réalisée par Davide Giotto Riccardo Bougari et Alessio Trentini les Italiens évidemment assurés de terminer sur le podium mais qui peuvent même remporter cette poursuite par équipe avant les deux dernières nations qui sont la Russie et les Etats-Unis la Russie avec Vassilij Melnikov Ivan Solodukin et Alexei Gorshkov alors que les Etats-Unis sont représentés par Steven Hartman Andrew Turner et Michael Koenig mais on l'a vu en individuel sur le 1500 m les Américains ne font pas partie des meilleurs ils ne devraient donc pas être une menace pour l'équipe italienne 8 tours à parcourir avec un temps de référence sous les 4 minutes pour l'équipe d'Italie je vous le rappelle 3'57'81 et 2'57'81 4'57'81 C'est parti ! C'est toujours encore à parcourir. Et la Russie qui est en retard sur le temps des Italiens. Un trio très uni, très homogène. On se déporte un peu dans la ligne droite. Alors qu'il faut essayer au maximum de profiter de l'aspiration du patineur de tête. La Russie pour l'instant est sur le train du troisième temps dans cette poursuite par équipe. La Russie pour l'instant est à présent à 8 courses. Bonne nouvelle des Américains qui ont abandonné dans cette poursuite par équipe. Il ne reste plus que les Russes sur la piste. Les Russes qui n'ont évidemment pas le repère d'une équipe en face. Encore deux tours à parcourir pour cette équipe russe avec Melnikov, Solodukhin et Korshkov. Et c'est bien l'Italie qui va s'imposer car maintenant la Russie est beaucoup trop loin pour espérer revenir sur le temps de cette équipe d'Italie. Ils peuvent peut-être aller chercher la deuxième place. Ils vont disputer la deuxième place à l'équipe de Pologne. La Russie, l'équipe de Pologne qui avait terminé en 4-0-3-0-5. Non, ils perdent un peu de temps. Pour l'instant, ils sont derrière les Polonais, les Russes. Attention en tout cas de ne pas perdre la troisième place. 4-0-6-61 et c'est la troisième place pour la Russie et l'Italie qui remporte son premier titre ici dans l'E30 à l'occasion de ces championnats du monde universitaires de patinage de vitesse. L'Italie qui s'impose dans la poursuite par équipe en devançant de plus de 5 secondes l'équipe de Pologne et la Russie qui prend la troisième place avec ce temps de 4-0-6-61. L'Italie donc victorieuse sur l'anneau piné ici avec Davide Giotto, Riccardo Bougari et Alessio Trentini qui s'imposent largement à l'occasion de cette poursuite par équipe pour remporter leur premier titre de ces championnats du monde universitaires. C'est fini pour cette première journée mais le patinage de vitesse ça continue cette semaine sur Eurosport et Eurosport 2. Le prochain rendez-vous samedi à 23h35 sur Eurosport 2 avec les championnats du monde tous disent sens qui se disputent à Berlin et dimanche sur Eurosport 2. Nous retrouverons ces championnats du monde universitaires de 22h à 23h suivi des championnats du monde toutes distances à 23h. Donc voilà merci d'avoir été avec nous bonne soirée à toutes et à tous sur les antennes d'Eurosport et d'Eurosport 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Suivez les championnats du monde universitaires. FISU, star aujourd'hui, leader demain. Follow the World University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.